Bonsoir. Ce soir, nos équipes sont allées à la rencontre des riders anonymes, ceux qui chaque jour luttent pour ne pas rechuter dans l'enfer du ski freestyle. Un reportage bouleversant, images Joseph Marvoli et Paul Harroïd. Novembre, 1000 mètres d'altitude. Nous voici dans les Aravis, un décor de rêve pour une sombre tragédie. Oscar, 16 ans, a accepté de témoigner pour nous. Ah bah, quand les gens ont su que j'étais un rider, c'était vraiment chaud pour moi. Je sortais dans la rue, on criait, monte ton pantalon, raccourci tes t-shirts. De vraie galère, franchement, c'était l'enfer. Monopolisé par son addiction, Oscar a perdu tout contact avec la réalité. Jusqu'à ce qu'il rencontre Sylvain, créateur des R.A. Nous avons suivi Oscar lors d'une réunion des R.A. Ici, l'ambiance est simple, mais les règles strictes. Maintenant, j'arrête de faire le mariol. Voilà leur devise. Entrez ! Assez-toi, je t'en prie. Aujourd'hui, on accueille un nouveau membre. Vas-y, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Oscar. Bonjour Oscar ! Voilà, aujourd'hui, ça fait 6 mois que j'ai envie de rêver. On peut l'applaudir ? Bravo ! Bravo, Oscar ! Alors, quels sont tes objectifs maintenant ? Ne plus jamais rêver. Bravo ! Pour les aider à se sevrer, Sylvain s'est inspiré d'une méthode scandinave au corse qui a fait ses preuves. Pas maintenant ! Bien ! Ah, non ! Elle a des chaussures de ski. Nous retrouvons les Riders Anonymes un mois plus tard afin de voir comment le groupe avait évolué. Nous en avons retrouvé une partie aux Etats-Unis et en Norvège, tandis que d'autres étaient à l'Axe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501